Bonsoir à tous, j'espère que cette semaine vous fût agréable. L'histoire de ce matin, en fait, c'est l'histoire d'Olga Noshim. Olga, elle a 34 ans. Son mari et elle, donc, étaient mariés depuis seulement trois ans, quand finalement ils ont eu un accident de voiture assez important qui a un petit peu cassé leurs vacances. Donc, ils partaient en vacances en mer Noire et sur la route, ils ont eu un accident. Ce qui s'est passé, c'est que comme Romane avait raté un virage, Romane, c'est son époux, il avait raté un virage et en voulant faire demi-tour, entre-temps, une voiture, donc une Mercedes est arrivée dans le virage et bien sûr a percuté leur voiture qui a fait des tonneaux et des tonneaux et finalement, elle nous dit que ça semblait interminable, mais par la grâce de Dieu, ils s'en sont sortis et ils ont pu sortir de la voiture par une vitre brisée et le chauffeur, heureusement, ils ont regardé le chauffeur aussi, la voiture, leur voiture était réformée, la voiture du monsieur, donc la Mercedes, on nous précise, était dans un mauvais état, mais en tout cas, le chauffeur allait bien. Donc, ça, c'était déjà un point positif. Néanmoins, Olga et Romane ne sont pas riches, ils n'ont pas beaucoup d'argent et bien sûr, le chauffeur de la Mercedes a demandé qu'ils puissent rembourser. Donc, entre-temps, c'est vrai que la police est arrivée, donc ils ont pu faire les papiers, les démarches d'usage, mais le chauffeur, donc, de la Mercedes a demandé à ce qu'ils puissent rembourser, bien sûr, leur voiture. Donc, bien sûr, ça a été le stress et à un moment donné, l'histoire nous dit qu'Olga a décidé d'aller dans une vigne qui était juste à côté, elle s'est agenouillée, elle a demandé à Dieu de les aider parce que, vraiment, elle ne voyait pas comment faire. Donc, elle est retournée sur les lieux de l'accident après et ce monsieur auprès de la police insistait, voilà, pour qu'effectivement, ils lui remboursent tout de suite. Donc, il leur a demandé de remettre leur papier et qu'ils n'auraient leur document que lorsqu'ils auraient remboursé la voiture. Donc, Romane et Olga se sont retirés à nouveau dans le champ et puis ils se sont mis un petit peu à se disputer et là, ils se sont rendus compte, en fait, que ça faisait un moment que leur couple battait un peu de l'aile et Romane s'est rendu compte qu'ils allaient même divorcer si ça continuait. Et du coup, donc, ils se sont réconciliés, ils se sont mutuellement demandés pardon et du coup, ensemble, ils ont été à nouveau voir le chauffeur et ils ont remis, ils n'avaient pas le choix, ils lui ont remis en papier et puis ce monsieur les a invités à rester chez lui jusqu'à ce qu'ils puissent rembourser la voiture. Donc, c'est ce qui s'est passé et en arrivant chez ce monsieur, ils ont, il leur a proposé d'abord à manger, donc il s'appelait Moussa, donc il leur a proposé à manger et ils étaient, non, pardon, il était très surpris de savoir que le couple, donc Romane et Olga, ne mangeaient pas de viande pour commencer et ensuite, il leur a proposé des boissons alcoolisées et non, ils ont encore refusé. Donc, il leur a dit, c'est bizarre, mais vous êtes étrange ou et vous êtes, et il leur a, il leur a répondu que, enfin, ils ont répondu qu'ils étaient adventistes du 7e jour. Il a dit, ah, ça fait les deuxièmes adventistes que je rencontre de toute ma vie. Donc, du coup, ils ont commencé à échanger. Romane et Olga sont restés chez Moussa, donc le temps des réparations. Et l'histoire nous dit, en fait, qu'ils ont appelé des amis à eux qui étaient à Azovski et ils ont appelé leurs amis pour avoir de l'aide, de l'aide financière parce que, rappelez-vous, il fallait rembourser la voiture sans quoi ils ne seraient pas pu repartir avec leur papier. Du coup, les amis les ont appelés, effectivement, ils les ont aidés. Et l'histoire nous dit qu'en rien de temps, ils ont pu avoir la somme nécessaire pour pouvoir rembourser la voiture. Moussa était complètement surpris. Et il a dit, ah, j'ai des amis, j'ai des connaissances, mais personne, et je suis riche, j'ai beaucoup d'argent, personne ne m'a appelé pour savoir comment j'allais. Et vous, qui n'avez rien, vous n'êtes pas riche et pourtant, vous êtes riche en amis. Vous avez plusieurs amis qui ont pu vous aider. Et on nous dit que les amis appelaient même au-delà, quand ils avaient déjà remboursé, les amis appelaient au-delà pour savoir s'ils allaient bien, s'ils avaient besoin de quelque chose en plus. Donc, Moussa était complètement étonné de cette situation. Et lui-même, il se sentait mal parce qu'il a avoué à Romane et à Olga qu'en fait, lui, il avait deux femmes et qu'il venait d'obliger sa seconde femme à avorter. Et il pense que l'accident qu'il a eu était une punition de Dieu. Donc, Romane et Olga ont continué leur contact avec Moussa. Ils ont continué à discuter et entre-temps, les jours sont arrivés pour que Olga et Romane puissent repartir puisqu'en fait, ils avaient pu rembourser la voiture et récupérer, bien sûr, leur permis de conduire et le nécessaire pour pouvoir reprendre la route. Et Moussa leur a proposé de venir chez lui parce que, rappelez-vous, ils étaient sur la route des vacances et Romane, pardon, Moussa, en fait, leur a proposé de venir séjourner chez lui, là où ils allaient. Et ils ont accepté. Et Olga nous dit que c'était vraiment l'endroit le plus luxueux dans lequel ils aient eu à séjourner jusque-là et que ça s'était très bien passé. Et elle nous dit qu'en fait, l'année suivante a été plutôt difficile parce qu'ils ont dû rembourser leur dette. Rappelez-vous qu'ils avaient perdu leur voiture. Romane, lui, a trouvé un nouveau travail, heureusement. Et elle nous dit que Dieu les a richement bénis parce que Romane a non seulement trouvé un nouveau travail, mais en plus, il a eu une augmentation de salaire. Et elle aussi, de son côté, elle a eu une augmentation de salaire. Et à travers cet accident, ils ont pu mettre à plat les choses et pouvoir sauver leur mariage. Donc, elle remercie Dieu parce qu'elle déclare que nous n'avons jamais manqué de rien. Dieu a pourvu à tous nos besoins. Donc, elle a été, elle aussi, Olga, une écolière à l'école de Zawowski. Et vous savez que l'offrande du 13e sabbat aidera à construire de nouvelles salles de classe puisqu'elle a pu suivre sa scolarité du primaire jusqu'à l'université où elle a obtenu son diplôme. Et aujourd'hui, la demande est faite pour que cette école puisse avoir plus de salles de classe pour que les enfants puissent se réunir puisque, pour l'instant, ce sont des salles de l'université qui sont utilisées. Donc, notre offrande servira à cela. Donc, nous continuons à prier pour Romane ainsi que son épouse Olga qui continuent à transmettre l'amour de Dieu autour d'eux en Russie. Et pour le point culturel du jour, on nous dit qu'au cours du 20e siècle, en particulier pendant les années soviétiques, la Russie a connu des stars de ballet de renommée internationale, notamment Anna Pavlova, Voslav Nidzinski, Maya Pritschetskaya, Rudolf Nurev et Mikhail Baryshnikov. Et aussi les auteurs russes Léon Toystoy et Fyodor Dostoyevsky, dont nous avons certainement entendu parler, sont considérés par de nombreux critiques littéraires comme étant les plus grands romanciers de tous les temps. Donc, nous continuons à prier pour les chrétiens adventistes et les chrétiens en général. Toute cette population qui a encore besoin d'entendre parler de Dieu, mais aussi les chrétiens adventistes de là-bas aussi, qui continuent la mission, qui continuent à montrer aux autres que Dieu existe et qu'il revient bientôt. Bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501